On va partir tout de suite pour Ambronnet et son festival de musique baroque. La musique baroque qui offre un répertoire très riche aux voix d'exception que possèdent par exemple les contre-ténors. Parmi les plus célèbres au monde, il y a Philippe Jarouski. Il se produira ce soir en Ambronnet. Et Dolores Mazzola est en compagnie d'un chef d'orchestre qui va nous décrypter cette voix fascinante. Bonjour Dolores. Effectivement, invité de choix aujourd'hui. Tout à fait, un invité de choix. Je dois dire même un maestro. Je suis ici à Ambronnet pour la 37e édition du festival de musique baroque d'Ambronnet. Et ce festival est exceptionnel. Il se termine, c'est le dernier week-end hélas, mais il se termine en apothéose. Je suis donc ici, vous l'avez dit Alain, avec un virtuose du violon, un chef d'orchestre exceptionnel. Maître Enrico Onofri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez terminé les répétitions hier soir, un petit peu tard. Oui. On vous présente comme un virtuose du violon. Vous êtes mondialement connu. Vous avez joué sur les scènes du monde entier. Mais venir ici à Ambronnet, c'est un petit peu votre maison en Ambronnet ? Oui, c'est une place spéciale pour moi parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière en France. Je peux dire aussi ma carrière internationale avec Jordi Saval. Donc, j'ai été invité par Jordi, il était en 1988, je crois, 87 peut-être, donc il y a longtemps. Il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Et il m'avait invité comme premier violon de la cappella réelle, donc de son groupe, comme premier violon dans le Vepre de Monteverdi. Et c'était une tournée européenne. Et entre les dates, il y avait aussi l'habit d'Ambronnet. Donc, les premiers rencontres avec Ambronnet, c'était que j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, c'est pas mal. On peut dire oui, effectivement, c'est votre maison. Oui, et après, on est resté en contact, donc j'ai collaboré plusieurs fois avec Ambronnet, donc j'ai joué beaucoup de fois ici. Vous venez régulièrement en fait, vous étiez l'année dernière, ce qui est là l'année précédente pour les quatre saisons. Exactement, oui. Est-ce que, concernant la musique baroque, on peut dire qu'Ambronnet est une place très importante sur la scène mondiale ? Absolument, Ambronnet, peut-être, c'est un des plus importants festivals au monde pour la musique baroque. Donc, c'est un endroit de référence pour nous, les musiciens, de la musique baroque, les cloches. Les cloches, oui. C'est un endroit de référence, c'est-à-dire que vraiment, 37 éditions aujourd'hui à Ambronnet, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en France, on aime la musique baroque ? Oui, ben oui, en France, il y a une intention très particulière pour la musique baroque. Elle est très populaire, donc le Festival d'Ambronnet, il fait partie de cet amour pour la musique baroque de la France, oui, évidemment. Et en Italie, pour exemple, la musique baroque, elle est moins développée, elle est aimée, évidemment, parce que c'est un pays où la musique baroque est née, effectivement. Il y avait la naissance de l'opéra, on a eu les grands compositeurs du début du XVIIe siècle qui ont créé la musique baroque, effectivement. Mais nous, on a plutôt le monde de l'opéra, donc qui prend plus de place, évidemment, par rapport à d'autres pays. Mais en France, évidemment, il y a aussi le monde de l'opéra, tout ça, mais il est très populaire, la musique baroque. Et donc, en Italie, c'est un peu plus élitiste qu'en France, et probablement en France, c'est plus populaire, oui. Alors, vous venez de casser un préjugé que j'avais sur la musique baroque en France. Pour moi, c'est une musique très élitiste, une musique sacrée, une musique d'église. Et en fait, c'est quand même assez populaire aussi en France, est-ce que vous venez de nous dire ? Ben oui, je crois que... Si, c'est assez surprenant. Si, comme je dis, ça dépend un petit peu du pays, mais en France, effectivement, elle est très populaire. Elle est bien développée, par exemple, en Allemagne aussi. Elle est de la musique très connue, on peut trouver de la musique baroque dans tous les festivals, presque dans les festivals, aussi dans les grands salles, dans les grands théâtres. En Espagne, ça commence à être très, très populaire, moins en Italie peut-être. Et après, il y a des endroits où il est très élitiste, par exemple, dans les Etats-Unis, il y a quelque chose pour un public très, 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 très... Alors, ce soir, il y a un concert exceptionnel dans la Bastiale. Parlez-nous un petit peu de ce concert qui se prépare. C'est une programmation spéciale que vous avez assemblée, on va dire, vous avez pris quelques pièces de Vivaldi, Corelli, Bieber, pour l'abbaye d'Ambrenay. Oui, donc les concerts, le thème du festival, c'est la lumière, cette année. Mais moi, j'ai décidé de célébrer la lumière avec un programme sur l'obscurité. Cela peut sembler un peu étrange, mais l'obscurité, c'est quelque chose d'important pour percevoir la lumière. La lumière, tout à fait, par opposition. Oui, par opposition, donc c'est important. Donc, j'ai pensé à un programme dédié à la musique des nuits. Donc, les titres, c'est la musique nocturne, donc la musique nocturne. Et on joue des pièces qui représentent les sons de la nuit dans le monde du baroque, donc dans la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Donc, on jouera une pièce de Bieber qui s'appelle les Nachtwächter, qui est les veilleurs de nuit, exactement. Donc, on écoutera les bruits de la nuit dans les mots anciens. Donc, les veilleurs de nuit qui annoncent, c'est 9 heures de nuit. Dormir, grave jour. Oui, exactement, tout ça. Il est aussi un peu comique, aussi, cette pièce-là. On aura aussi les très fameux concertos pour la note du Natal d'Arcangelo Corelli, donc pour la nuit de Noël. Donc, il y a aussi l'aspect de la nuit sacrée, donc c'est très important. Il y a un concerto de Vivavildi qui s'appelle Il riposo, qui l'écrit, le repos qu'il écrit aussi pour la nuit de Noël. Et c'est une pièce très spéciale parce qu'en fait, elle est conçue pour une enquête sans basse continue. Donc, il n'y a pas de classin, pas de lutte. Et avec toutes les cordes, avec sourdine. Donc, c'est une pièce très, très délicate, très discrète, avec une couleur un peu d'argent. Je pourrais dire quelque chose de très clair, très lumineux. Alors, ce soir, vous avez également un invité exceptionnel pour ce concert. C'est Philippe Jarouski. Je voudrais qu'on écoute quelques extraits de cette voix céleste, même s'il n'aime pas qu'on parle de voix céleste. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une voix étonnante, une voix exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est une voix céleste, Dolorès, mais en tout cas, c'est une voix de contre-ténor qu'il ne faut pas confondre avec les voix de Castra. Attention. Oui, tout à fait, Alain. C'est une voix de contre-ténor. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la particulière, cette voix. Bon, une voix de contre-ténor, c'est une voix d'homme qui chante en falsetto. Donc, ça veut dire qu'il chante dans le même registre d'une voix féminine. Féminine. Féminine, oui, exactement. Pourquoi avoir fait appel à Philippe Jarouski pour ce concert ? Mais parce qu'avec, disons, l'éclairage particulier de cette soirée, il fallait une voix qui soit en même temps plus humaine, mais angélique aussi. Et donc, c'était le mieux qu'on pouvait choisir, la voix de Philippe pour ça. Effectivement, c'est une voix qu'on dirait tombée du ciel. Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport au violon ? Elle s'accorde parfaitement avec le violon ? Oui, évidemment. De plus, Philippe, il était violoniste. Donc, il y a un lien entre nous. On a collaboré beaucoup ensemble. Donc, oui. Alors, Enrico Nofri, le concert est complet depuis très longtemps parce qu'on veut vous voir sur scène jouer du violon. Vous êtes un violoniste virtuose, on le rappelle. Vous allez diriger ce concert. On veut entendre Philippe Jarouski. Mais je crois qu'on pourra revoir également ce concert sur Culture Box. Il y aura une captation pour qu'on puisse effectivement profiter de ce programme exceptionnel qui se déroulera ce soir ici à Ambronais. Merci beaucoup. Merci, Dorès. Merci à votre invitée. Merci pour ce petit moment. Angélique, vous nous avez fait vivre. Merci beaucoup.